L'anglo-arabie dans toute sa splendeur, bien sûr, c'est lui. C'est Mathieu D'Aguzan-Garros qui vient de gagner le fameux prix de Valmy, non pas à Mont-de-Marsan, mais à Pau avec Naxos. Débutant, bien sûr. La première course de 12,5. Magnifique cheval. Rappelle-nous déjà, Mathieu, s'il te plaît. C'est la course de 25. Oui, alors ça, c'est un peu compliqué. Bon, bref, l'importance de ce prix de Valmy. Oui, c'est la course de Guillemin, je pense. Et on pourra débaptiser. Je crois qu'il y en a 12, je crois, 12 victoires. Nous, déjà, la jument, on en a gagné 4. La mère Terra, 4 produits ont gagné le prix de Valmy. Voilà, donc c'est Naxos, le fils de la poulinière Mirac, ta seule jument anglo-arabie, c'est ça ? Oui, oui, maintenant, j'en ai 3, mais bon, c'est la première. C'est la première, ce n'est plus la seule, effectivement, qui a bien tant de succès. Donc 4, tu vas nous les citer, 4 vainqueurs, son quatrième vainqueur de prix de Valmy, les 3 autres, c'était ? Il y avait Fira, la championne, il y avait Vito Santorini, qui a été malade, et puis il y avait Mézaria, qui est devenu le bon chemin d'obstacle derrière. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a cette jument ? Pourquoi ? Parce qu'elle donne des chevaux extraordinaires, puis c'est un magnifique cheval en plus. C'est pas fini, c'est pas fini, il y en a encore. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a 2 ans, il n'y a pas de folle, il n'y a pas de garnie, je veux dire, elle est pleine. Elle est pleine encore. Puis il y a les filles qui produisent, Fira et Atlantide, les deux filles. Formidable, et celui-là, donc que des noms d'îles, c'est ça ? Enaxos, c'est quoi ? C'est les Cyclades ? Enaxos, c'est, parce que Terra, c'est une île des Cyclades, et donc on a trouvé des noms autour de l'île, on essaie d'arranger un petit peu. Ouais, c'est ton côté philosophe, effectivement. Enaxos, un magnifique cheval qui avait gagné, rappelle-le-nous, le Grand Chaux. Il était champion suprême de sa catégorie. C'était un très beau cheval tout le temps, un très gros marcheur, puis très belle action, t'as vu ? Et Didier Guillemin, qui bien sûr, était sans doute présent ce jour-là au Grand Chaux, et qui n'avait pas raté l'occasion de rentrer dans son effectif, ce magnifique Enaxos, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Très bien présenté par Mathieu, un cheval très joli cheval, beaucoup de modèles, marche qui est très bien, une bonne tête, non, non, franchement, un modèle exceptionnel. C'est ton douzième prix de Valmy, c'est ça ? Ben oui, je crois, oui, c'est ça. D'après ton voisin, c'est ça, qui a fait les comptes à ta place ? C'est ça, oui, après, c'est sûr que j'ai gagné ce prix Valmy, souvent avec des très bons chevaux. C'est toujours bon signe de gagner en débutant, c'est que ça s'avère, quand on gagne un débutant, ce prix Valmy, souvent, ils font une bonne année. Là, pareil, on vise tout de suite les grosses, bien sûr, de Tarbes, en attendant, on fait quoi avec ce cheval, avec Enaxos ? Ben, on va continuer, les courses qu'il a le droit à courir, et puis voilà, ça ne sert à rien de trop les laisser sans courir, parce que c'est des chevaux qui prennent un peu de masse, ils deviennent un peu lourds, on est obligé de travailler le matin. Il y a un très bon programme pour ces chevaux-là, et on va le suivre. Et un, et deux, et trois, pour la Kazak Pilarski, parce qu'il y a eu les deux Guillemin, plus Jarouski tout à l'heure sur le steep, vraiment un grand supporter de l'Anglo, Hugo et Pierre. Ah oui, c'est sûr que c'est bien qu'ils adorent cette race, et voilà, et chaque fois, ils ont eu de très bons chevaux, et là, ça parle très bien. Merci beaucoup, merci Didier, bravo.